Sainte-Etienne à travers les jeux des enfants J'ai fait Sainte-Etienne en New York avec des immeubles, des buildings, j'ai fait les avions qui passent, j'ai fait la grue, les tractopelles qui construisent un autre immeuble, j'ai transformé une rail en route, j'ai fait des voitures, des gens qui passent, et j'ai fait le métro, le subway, et j'ai fait le statut de la liberté sur un mur. Et voilà. Le soleil arrive, et Camille va sur le toit. Et les fleurs poussent. Camille saute du toit pour aller au train. Elle voit les nuages dans le ciel, et puis la maison s'en va. J'étais en train de promener mon âne, et j'allais voir papa et maman. Et papa et maman, regardez, mon âne, il s'appelle... il s'appelle Romy. Et regardez l'alpha d'alphaire. Houhou, houhou, houhou. Et regardez l'écureuil, il est en train de manger sa noiselle. Et regardez, Mathieu, il va marquer un but contre Manu. Très petit, oui. Allait au bois. Il voyait la pluie, alors du coup, il rentre à la maison. Et puis, ce jour-là, ce matin, après, le jour se leva, et le soleil arrivant. Du coup, le papa, il va chercher la petite fille. Et après d'avoir nommé les couleurs, il a retrouvé sa famille. Alors, c'est le jour du marché. Il y a mamie Jocelyne, et bien, elle achète du saumon parce qu'il fait un anniversaire et donc, elle reçoit des personnes. Et il y a papi, Joseph, et bien, il achète de la viande parce qu'il s'économie en viande. Mais cependant, et bien, il y a un autre avion au Canada, et bien, il éteint le feu parce qu'il y a une personne qui a jeté une allumette. Et le chien de la mamie, Jocelyne, est croquis, et bien, il regarde le feu et il a peur. Oui, mais c'est. C'est l'invasion du extraterrestre et la fin du monde. Il y a deux chevaliers qui sont partis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada